Merci M. Le Fur. La parole est à M. Thierry Benoît pour l'Union des démocrates et indépendants. M. le ministre, Mme la présidente de la commission des affaires économiques, M. le rapporteur, mes chers collègues, M. le président, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce que les résultats que sont en droit d'attendre les agriculteurs ne sont pas là. Au nom du groupe UDI, je me félicite de la qualité du travail de nos collègues sénateurs, les Républicains et UDI Union Centriste. Cette proposition de loi, très bien construite, arrive à point nommé. M. le ministre, en fait, vous savez pour moi qui ai voté avec les collègues du groupe UDI votre loi d'avenir sur l'agriculture, votre loi d'avenir agricole, qui avait pour axe l'agroécologie, et bien cette proposition de loi est le pendant et l'autre versant qu'il manquait à votre loi d'avenir agricole, où nous vous avions sensibilisé sur le fait de faire des propositions plus fortes sur les questions de compétitivité, sur les questions de répartition de la valeur ajoutée entre les maillons de la chaîne. Et là, nous y sommes, grâce à ce travail des sénateurs. Loin d'être terminé, la crise agricole s'est aggravée. Nul ne peut aujourd'hui rester indifférent, insensible face au désespoir du monde agricole. Nous devons agir, agir ensemble et agir vite. Cette proposition de loi entend justement répondre à plusieurs problèmes qui affectent les filières de l'élevage et de l'industrie agroalimentaire. Tout d'abord, le défaut de compétitivité, parce que nous sommes dans un marché européen, mais aussi mondial. Le deuxième point, un environnement fiscal défaillant et beaucoup trop compliqué. Le troisième sujet, un manque de transparence, un meilleur étiquetage. Et enfin, une inégale répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de production. Monsieur le ministre, vous l'affirmiez hier à cette place, la crise agricole devrait être appréhendée dans un contexte global européen. Nous ne pouvons à cet égard que vous donner raison. Mais contester les règles de l'Union européenne ne suffit pas. Dans ce marché européen, si je puis dire, le jeu est collectif. Marqué par une concurrence exacerbée, il faut se battre. Se battre pour convaincre nos partenaires européens sur des sujets qui engagent les intérêts vitaux de notre pays et nul doute que l'agriculture en fait partie. Se battre aussi en Europe pour remporter la partie, pour arriver à la première place, non pas la seconde pour la France, la première place des pays agricoles européens. Monsieur le ministre, dans votre intervention d'hier, vous avez aussi reconnu que cette proposition de loi intégrerait des propositions intéressantes. Ce sont vos mots. Vous avez dit hier, il y a des points de convergence sur lesquels nous pouvons trouver un accord. Pourtant, lors de l'examen de cette proposition de loi en commission, tous les articles ont été rejetés par la majorité. Alors, je vous pose la question. Je vous pose la question, monsieur le ministre, et je la pose à mes collègues. Pourquoi attendre ? Pourquoi différer à demain ce qui peut être fait aujourd'hui ? Cette proposition de loi est satisfaisante et son adoption à l'unanimité au Sénat le confirme. Alors, votons-la. Et de grâce, ne déposez pas une motion de procédure, de rejet préalable ou de renvoi en commission qui serait clairement indigne de ce qu'attendent les Français. Ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est d'agir en responsabilité, au-delà des clivages partisans et des oppositions de principe. Les députés du groupe UDI ont voté votre loi d'avenir du 13 octobre 2014. Prouvez-nous, monsieur le ministre, mes chers collègues de la majorité présidentielle, que vous êtes prêts aujourd'hui à servir l'intérêt général. La loi d'avenir présentait des pistes intéressantes pour valoriser l'agroécologie. Il lui manquait néanmoins ce volet essentiel, la compétitivité. C'est précisément cette lacune que cette proposition de loi entend combler. Bien construite, elle propose des pistes vraiment utiles pour répondre à trois enjeux majeurs, la transparence, l'investissement, la compétitivité. Premier enjeu, la transparence. Cette transparence, elle doit d'abord être effective dans la répartition de la valeur ajoutée entre producteurs, transformateurs et distributeurs. Peut-on décemment accepter d'avoir 125 000 éleveurs totalement désarmés face à quatre grandes centrales d'achat toutes puissantes ? Si le droit de la concurrence doit s'appliquer, il ne doit pas être à géométrie variable, contraignant pour les uns, ultra-protecteur pour les autres. Je m'associe donc pleinement à la proposition d'instaurer des rendez-vous annuels de l'ensemble des filières afin de statuer sur des stratégies communes en matière de prix. J'ai également déposé avec mes collègues du groupe UDI des amendements pour renforcer les sanctions à l'encontre des distributeurs auteurs de pratiques commerciales abusives. Nous devons rétablir une équité plus forte dans les rapports de force. Les efforts consentis par les agriculteurs pour s'adapter aux normes sanitaires, sociales et environnementales doivent se traduire en contrepartie par des prix plus justes et rémunérateurs. L'exigence de transparence implique aussi une meilleure information des consommateurs sur les produits qu'ils consomment. C'est pourquoi cette proposition de loi entend modifier les modalités d'étiquetage de la viande transformée et des produits laitiers. Je propose, avec mes collègues du groupe UDI, d'aller plus loin encore, interdire toute utilisation du logo transformé en France qui induit les consommateurs en erreur et prévoit que l'affichage d'origine soit non seulement obligatoire, mais aussi grand que l'affichage prévu pour le prix. Deuxième enjeu, l'investissement et la gestion des risques financiers. A cet égard, M. le rapporteur, l'article 4 propose de moduler les prêts des agriculteurs afin de gagner en souplesse. La création d'un livret vert envisagé à l'article 5 permettrait par ailleurs d'orienter l'épargne populaire vers l'investissement dans le secteur agricole et agroalimentaire. Au nom du groupe UDI, je proposerai également de renforcer le système de dotation pour aléas sans que celui-ci soit fiscalisé. Une telle mesure permettrait vraiment aux agriculteurs de se prémunir contre les aléas et les risques financiers. Osons également la mise en œuvre en Europe et en France d'un mécanisme de sécurisation des marges et des revenus à l'instar du Farm Bill américain. Troisième enjeu, la compétitivité. Elle ne se décrète pas, bien sûr, sur mesure. Elle se construit et s'ajuste constamment. Elle suppose aussi d'agir en faveur d'un environnement fiscal et normatif beaucoup plus favorable, plus flexible afin de libérer l'investissement et d'accompagner une montée en gamme de nos produits à l'export. Enfin, toujours sur la compétitivité. Marc Lefure le rappelait tout à l'heure mais je veux le marteler. Il faut ajuster le crédit d'impôt compétitivité, emploi et rendre les coopératives, le secteur coopératif, éligible à ce dispositif. On ne peut pas accepter en 2016 que le secteur de la grande distribution qui n'est pas soumis à la même concurrence européenne et mondiale que les coopératives françaises soit éligible à cet outil alors que les coopératives, elles, n'y sont pas. Cette proposition de loi propose aussi d'assouplir la réglementation sur les installations classées, l'assouplir, l'ajuster, l'harmoniser et alléger les charges sociales et fiscales s'appliquant aux agriculteurs. Je voudrais enfin évoquer un mot, monsieur le ministre, parce que lorsqu'on parle d'agriculture, incontestablement, l'Europe est au cœur de notre préoccupation. Moi, je souhaite que vous, ministre de l'Agriculture ou vos successeurs, mais aussi le ministre des Affaires européennes, s'empare beaucoup plus qu'il ne le fait de ce sujet. Vous êtes mobilisés sur les questions agricoles et agroalimentaires, je le sais, en France et en Europe. Je souhaiterais que le gouvernement, par la voix du ministre des Affaires européennes, s'empare de ce dossier. Aujourd'hui, il y a une vraie lacune sur ce sujet. Nous avons plusieurs rendez-vous, monsieur le ministre. La clause de revoyure de la politique agricole commune. Là, il y a un vrai sujet. Il y a un sujet interne à la France, c'est la mobilisation des deux piliers de la politique agricole commune. Le pilier 1 sur la compétitivité agricole et le pilier 2 sur le développement de l'agriculture. Et ça pose la question de savoir quelle agriculture nous souhaitons en France. Il y a là un vrai sujet. Et enfin, toujours sur l'Europe, il faut dès maintenant anticiper et préparer la politique, la nouvelle politique agricole commune pour que notre modèle agricole français reste fer de lance et le fleuron de la production agricole en Europe. Enfin, monsieur le ministre, avec mes collègues du groupe UDI, je propose deux autres amendements. Supprimer deux normes administratives pour toutes nouvelles normes créées et aussi limiter les contrôles agricoles à un contrôle par an au maximum. Nous rappelons également notre proposition toujours réitérée d'adopter en France la TVA sociale en solidarité avec les agriculteurs afin de leur redonner de la compétitivité. Vous l'aurez compris, monsieur le ministre, mes chers collègues députés, le groupe UDI accueille favorablement cette proposition de loi parce que nous avons contribué à l'enrichir au Sénat prouvant ainsi l'importance du travail parlementaire parce qu'elle répond surtout aux nombreuses attentes des agriculteurs à la fois sur la simplification administrative, la compétitivité, la lourdeur des charges ou encore la volatilité des prix. Et j'espère donc que largement ce texte sera voté ce matin. Merci de votre attention. Merci, monsieur Benoît.